Une bonne raison d'écouter Inter aussi maintenant, c'est Tanguy Pastureau. Tanguy, Paris est une ville sale, c'est un infâme cloaque, un déchargiment d'oudou hipster à la barbe des gueux slalom sur des villes pétées entre des rats morts. Point positif à cette saleté, quand on voyage après on trouve tout super propre, vous allez à Calcutta, pour vous c'est la Suisse, vous demandez aux gens s'il est sympa Charles Aznavour. Sur un marché à Kaboul où une explosion a projeté des bras et des jambes jusque dans la grosse poêle du stand PLA, vous dites au type « t'inquiète, j'habite Paris, je vais prendre une barquette pour deux personnes ». On est blindés, d'autant que si la ville est sale, c'est à cause de nous qui confondons notre cave et la rue, donc mes mots, la cave c'est ce lieu où on range ce qui ne marche plus, un vieux frigo, un programme du parti socialiste, son pénis après un certain âge, ou la défense de Jonathan Daval. La rue, c'est cet espace commun dans lequel si on est civilisé, on ne doit pas jeter de mégots de clopes, pollution, chanter d'espacito, pollution sonore, sortir en claquette, pollution visuelle. Seulement Paris, c'est trop grand, personne ne se parle, donc les autres, on s'en tape, à tel point que Benoît Magimel roule en voiture sur des gens. Après tout, ils n'ont qu'à lui dire bonjour, ils n'ont pas su de créer un lien de social avec lui, et Mathilde Seigny, au lieu de frapper à la porte d'un lycée, ce qui est compréhensible, on a le droit d'avoir un rendez-vous avec Jean-Luc Lahaie, eh bien la défense avec sa voiture, à elle. Bref, Paris c'est n'importe quoi, et la mairie est dépassée parce qu'on se comporte comme des porcs. Anne Hidalgo, la dame des pistes cyclables amphibie, a donc réfléchi, s'est dit « je ne peux pas exterminer les parisiens, il n'y aura plus personne pour m'élire ». Et on ne peut pas mettre non plus à un agent avec une pelle à la sortie de l'anus de chaque chien, ils pourraient y prendre plaisir et après les mecs iraient draguer des teckels dans les refuges de la SPA. Donc comme le font les politiques quand ils n'ont pas d'idées, c'est-à-dire souvent, elle a demandé à d'autres gens ce qu'ils en pensaient, et elle, elle bosse à la George Lucas avec des moyens énormes, pour aller acheter du pain, elle prend un hélicoptère et descend en rappel jusqu'à la boutique Bannette. Elle a donc monté 7 commissions de 15 habitants chacune, soit 105 personnes mobilisées, Hidalgo vous l'a relancé sur le remake des 7 mercenaires, ils sont 1400 et en chacun 9 chevaux, elle leur a demandé « alors Paris est-y propre ». Les 150 gus ont réfléchi pendant 6 mois, ils étaient au chaud, avaient du café, un casse-croûte, c'est comme une prise de sang mais sans piqûre, là ils sont encore dans le local, avec la trévis vernal, on ne peut pas les virer avant le 31 mars. Bon alors quelle est la conclusion de cette commission, au bout du compte, on arrive à quoi ? Eh bien que Paris, c'est sale, ils ont fait un rapport de 14 pages, pour 105 personnes, chaque personne a écrit 12 mots, même Nabila fait plus que ça en 6 mois, et le bazar a été facturé à la mairie de Paris, 224 580 euros, soit 16 000 euros la page, pour vous donner une idée, un papier russe original signé par Ramsès II, c'est la moitié. Anne Hidalgo, quand un adjoint lui dit « tiens, si on installait pour 16 000 euros de jeu pour les gosses dans les squares », elle répond « écoute vieux, je vais plutôt acheter une feuille à 4 ». Donc le rapport est le fruit de la réflexion des 105 escrocs qui ont pendu le truc, et ça ne veut rien dire, même Candelros ou Poppers écriraient des choses plus claires. Le Canard Enchaîné publie notamment cette conclusion du rapport, je cite « la perception de la propreté à Paris se fonde en négatif sur des constats relatifs à la malpropreté ». Donc moi j'écris ça, direct, je me dis « je ne fais d'aucune utilité à la société, adieu monde cruel, tant pis, j'entendrai jamais le nouveau Francky Vincent », et je me jette à la Seine, où je ne me noierai pas, puisqu'à tous les coups je rebondirai sur un gros ragondin nourrine de déchets. Pour savoir que Paris est sale, c'était pourtant pas compliqué, Mme Hidalgo pouvait sortir de son bureau, faire 4 mètres avec ses pieds, demander au premier type croisé « dis-moi Coco, elle est propre, comment la ville », l'autre aurait craché du sang à cause des particules fines, aurait répondu « moyennement propre » et se serait fait dévorer par les rats. Mais, avec cette classe politique biberonnée à la technocratie, on est dans le blabla permanent, il faut consulter 411, pondre des rapports, là où un mec comme Pascal le grand frère vous dirait « elle est cradingue ta ville maloute, donc tu sais v'là un balai, v'là une pelle, je pars une heure, quand je reviens c'est nickel ou je t'éclate ». Mais on perd un temps fou à discuter, et c'est notre faiblesse. Poutine, qui est un taiseux, vous lui refugiez le dossier de Notre-Dame-des-Landes, il prenait Jean-Marc Ayrault et les Addis dans son bureau, et il disait « Toi, aéroport, non, vous, maître habit, terminez ». Même en radio, 1h30 par émission, on tourne autour du pot, « Bonjour Ninguy, Leïla, qu'avez-vous pensé de la pièce, tout de suite le journal ». Alors qu'à 11h on pourrait dire « Salut, Junio et Mergo sont là, leur pièce est top, à demain Daniel Morin ». Et à 11h01, on serait dehors, mais ça avancerait un peu. Alors ce soir, Anne Hidalgo, de retour chez elle, va dire à sa famille « Je suis désolé, j'ai fait une connerie, j'ai claqué un fric monstre, 16 000 euros, je me suis payé une feuille ». Merci Tony Bastioche.